Il est encore passé une semaine de folie ! Vous êtes prêts à tout entendre ? Allez, c'est parti ! ...meurt en flemme. Dans tout Londres, il se chuchotait qu'un des couples les plus célèbres du monde faisait dorénavant chambre à part. Eh bien l'information vient d'être confirmée, Madonna et Guy Ritchie ne dormiraient plus ensemble. Comment expliquer qu'un couple uni depuis plus de 5 ans se retrouve subitement séparé ? Quel drame intime cache cette annonce inattendue ? Oui bon, calmez-vous, la réponse est plutôt rigolote en fait. Madonna ne supporte tout simplement plus les ronflements de son mari. Le réalisateur a même révélé que Madonna le poussait à dormir dans la cuisine presque toutes les nuits. Comme quoi, on a beau être un couple de stars, on peut quand même avoir les petits problèmes de monsieur et madame tout le monde. Eh oui ! Cette semaine, Jello nous refait encore le coup de la grossesse. Je sais, vous avez déjà tout entendu. Quoi ? Elle a bu une potion pour la fertilité. Elle a prié la Sainte Vierge pour tomber enceinte. Et puis alors, dès qu'elle prend un kilo, eh bien la presse du monde entier prétend qu'elle attend un bébé. Mais cette fois-ci, c'est peut-être bien la bonne. Madonna, Jello a en effet relancé la rumeur en achetant des vêtements pour bébé. Elle aurait même avoué aux vendeuses du magasin qu'elle achetait de la laillette pour elle-même et non pour une amie. Oh mon Dieu ! Pourvu que cette fois-ci, ce soit la bonne. Quand Angelina Jolie est amoureuse, elle ne fait pas les choses à moitié. Figurez-vous qu'elle a décidé de se faire un tatouage pour son beau bras doux. On connaissait son goût pour le tatouage tribal, mais cette fois-ci, son choix risque d'en étonner plus d'un. Elle compte en effet se faire tatouer un lapin sur la fesse. Alors d'après vous, pourquoi ? Parce que Brad est un chaud lapin ? Parce qu'il est aussi rapide qu'un lapin ? Ou parce qu'il lui a déjà posé des lapins ? Eh ben non ! Tout simplement parce que Brad est né en 1963, qui est l'année du lapin en astrologie chinoise. Eh ben dis donc, heureusement qu'il n'est pas né l'année du cochon, hein ! C'est vrai quoi, un portiné sur la fesse, c'est pas très chic quand même. D'après vous, quel est le point commun entre John Travolta, Colin Farrell et Sean Penn ? Eh bien, ils sont tous venus en aide aux victimes de l'ouragan Katrina aux Etats-Unis. En effet, John Travolta n'a pas hésité à piloter son propre avion privé rempli de 5 tonnes de nourriture pour les sinistrés. Quant à Sean Penn, il s'est rendu dans les rues de la Nouvelle-Orléans pour aider des personnes bloquées dans leur maison. Et Colin Farrell a vendu son corps à 10 jeunes femmes qui ont chacune payé 1000 euros pour passer une superbe soirée avec le beau gosse. Priscilla, bien vête ! Dans la vie, on est toujours à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Eh bien, même les stars sont concernées. Elles ont beau tout avoir, vu la jet privée, il leur manque pourtant toujours un truc. Comme un homme, par exemple. Et c'est le cas de Sienna Miller, qui se lance à la recherche d'un nouveau fiancé. Vous le savez, Jude Law l'a lâchement trompé il y a quelques semaines avec sa nounou. Et bien que tout le monde se rassure, Sienna a déjà rangé ses mouchoirs. Après quelques tentatives pour sauver son couple, elle a révélé à la presse que désormais elle cherchait un nouveau Casanova. Alors aviez aux célibataires, si vous êtes beau, riche et surtout très très célèbre, eh bien Sienna Miller est intéressé. Et puis du coup, ça veut dire que Jude est de nouveau sur le marché et ça c'est une sacrée bonne nouvelle. Michael Jackson, lui, se cherche une nouvelle image. C'est vrai qu'avec sa tête d'Itti en huit de farine, il ne ressemble plus à grand chose le roi de la pop. Du coup, il paraît qu'il n'a plus qu'une seule idée en tête, changer son image. Bambi aurait fait appel à un coach sportif pour se bâtir un physique. Autre résolution, ne plus porter de perruque et ne plus se maquiller à outrance. Pour la faire courte, en gros, Michael Jackson a envie d'être moins bizarre et plus macho. On s'est donc amusé à imaginer le résultat. Attention, vous êtes prêts ? Oula, et bah dis donc, c'était presque comme lui avant. D'où, eh oui, Britney Spears aurait paraît-il attaché cette semaine. Pourtant, l'heureuse maman et son Kevin ne savent toujours pas comment appeler leur bébé. A leur grand amateur de casino, Kevin pense à Vegas, évidemment. Plus romantique, notre Britney rêve de London, lieu qui a abrité les premiers jours de leur idylle. Et oui, il y a une nouvelle mode chez les stars. Alors, après Paris pour la fille des Hilton, Brooklyn pour les Beckham. Il paraît qu'il l'aurait conçu dans le quartier de New York. Il y aurait peut-être un London chez les fées d'airline. Et bah encore heureux qu'il n'ait pas fait crac-crac à Briv-la-G.